25 ans à attendre des réponses, à espérer un dénouement. Encore aujourd'hui, Dolorès Soucy ne sait pas qui est responsable du meurtre de sa fille Jolaine. Ça nous donne un coup de pouce de revivre à savoir que Jolaine, non, elle ne sera pas oubliée. Vendredi, les parents, des proches et des amis de Jolaine Riendot se sont réunis en sa mémoire. Jolaine! Attrape-les! C'était le 12 avril 1999. La jeune Jolaine Riendot, 10 ans, quitte sa résidence de Pointe-Saint-Charles et se rend au dépanneur, où elle sera vue pour la dernière fois. Sa disparition est signalée dans les heures qui suivent. Vous savez, moi, la dernière fois, j'ai vu ma fille, là. Elle dormait paisiblement dans son lit, à 4 heures du matin. Je suis partie travailler puis j'ai jamais revu ma fille. C'est dur! On avait vidé le canal de la Chine, on est allé... On a fait des validations aux États-Unis, on a fait affaire avec Interpol, on a fait l'hélicoptère, des plongeurs. On a fait énormément de démarches d'enquête. À peu près, toutes les techniques d'enquête ont été envisagées ou ont été faites dans ce dossier-là. En septembre 2010, les ossements de Jolaine sont retrouvés lors de travaux d'excavation près du pont Champlain. Mais personne n'a été accusé en lien avec ce meurtre. Mais il y a eu plusieurs suspects. Il faut dire qu'il y a eu un seul suspect. Il y en a encore plusieurs, des suspects. Puis on continue justement à travailler chacun de ces individus-là. Au fil des années, ce sont plus de 1 600 informations qui ont été transmises aux policiers dans ce dossier. La SPVM nous précise que des vérifications sont d'ailleurs toujours en cours suivant des informations reçues au cours des derniers mois. Après toutes ces années, Dolorès Soucy garde espoir de voir le meurtre de sa fille être résolu. Il l'emmènera pas au paradis, celle-là. Non. Ma fille, elle l'est, elle ne me trouillera pas. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.